Si tu as mis en place des liens Paypal sur ton site, sous chaque service, mais que malgré ça, tu ne vends rien, eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un site web inspirant qui vend en automatique. Mais avant, bienvenue sur une nouvelle capsule inspiration dans laquelle je te partage les stratégies pour créer la vie et l'entreprise que tu veux vraiment un maximum d'impact grâce à ton message, changer des vies, créer des revenus réguliers et du temps libre pour voyager, prendre soin de toi, de ta famille, bref, créer cette entreprise dont tu rêves vraiment. Donc aujourd'hui, encore une fois, je réponds à la question d'une femme de la communauté et voici ce qu'elle me dit. Alors, je vends des ateliers de peinture en présentiel, coaching créatif, des consultations privées individuelles en numérologie stratégique, des stages d'initiation, formation courte. Bref, j'ai mis en place des liens Paypal sur mon site pour chaque service, mais je n'arrive pas à me faire connaître et à vendre mes services en présentiel ou en virtuel. Donc si tu te reconnais dans cette situation, comme je disais, aujourd'hui, je te partage les solutions par rapport à ton site Internet. Mais avant ça, je veux d'abord que tu comprennes bien une chose qui est super importante parce que c'est une situation que je vois souvent parmi mes clientes quand elles arrivent, c'est qu'avoir des boutons Paypal, des liens Paypal sur ton site Internet, ce n'est absolument pas suffisant pour vendre des services en ligne. Ce qu'il te faut à la place, c'est un site Web inspirant qui rassemble toute ta stratégie et te positionne parmi les leaders de ton marché. Donc ton site Web, en gros, fait partie d'une stratégie qui est en fait beaucoup plus large. Alors cela dit, ton site Internet reste quand même un élément super important puisque c'est là que tu vas rassembler absolument tous les éléments qui concernent ta stratégie. Ton site Internet, c'est ta boutique, c'est vraiment ton entreprise en ligne. Donc voici les neuf étapes pour créer un site Web inspirant qui vend en automatique. Étape 1, il te faut un hébergeur. Un hébergeur, c'est un petit peu comme ta propriété. Tu sais, le terrain avant de mettre ta maison, un hébergeur, c'est essentiel. Donc ça fait la différence entre ces sites gratuits qui ne permettent pas un hébergeur. Choisis un hébergeur. Nous, chez Rebelle Créative, il y en a deux qu'on utilise. Il y a Bluehost qui est un site américain. Et puis il y a O2Switch qui est 100% français. La deuxième étape, c'est la plateforme. C'est-à-dire maintenant la maison, la boutique en elle-même. La plateforme, nous, on recommande WordPress. Pourquoi ? Parce qu'il te donne un contrôle total sur ton site Internet parce que c'est facile à adapter, à utiliser, à faire le design. Bref, avoir le contrôle sur ton site est vraiment très important. L'étape 3, choisis au moins 3 couleurs pour représenter ta marque. Il faut une cohérence visuelle quand on regarde ton site web et dans toutes tes publications. Étape 4, parlons maintenant de la vision plus large, le design. Ne réinvente pas la roue. Inspire-toi de 3 sites web. Donc trouve 3 sites web que tu trouves inspirants et inspire-toi de leur design. Ce que je te recommande, c'est de ne pas prendre des sites qui sont, comment dire, des personnes qui sont exactement dans le même domaine que toi. Sinon, tu ne fais que répliquer le site de d'autres collègues. Mais vois de manière un peu plus large. Sors de ton domaine et vois qu'est-ce qui toi t'inspire. Et vas-y, inspire-toi de ces designs pour créer ton propre site. L'étape 5, que veux-tu comme police de caractère ? Donc la police de caractère, c'est le texte. Nous, on recommande d'en avoir deux. Il en faut au moins une pour les titres et tous les textes que tu mets de l'avant. Et puis, il t'en faut une autre pour le corps des textes. L'étape 6, ce sont tout ce qui est visuel. Je te recommande de choisir des visuels qui t'inspirent, qui représentent ta vision. Mais surtout, d'avoir également des photos de toi. Ne fais pas de ton espace un endroit anonyme. Un site internet est un lieu où on te rencontre également. Donc mets des photos de toi. L'étape 7, c'est la bio d'expert. Ta bio d'expert est ce qui donne un sens à ton expertise. En fait, on découvre un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé à devenir experte dans ce que tu fais. Quand ta bio est bien écrite, en fait, c'est le lecteur qui par lui-même va te positionner comme expert dans son esprit. Donc c'est vraiment super important d'avoir cette bio d'experte disponible dès la première page dans ton site internet. L'étape 8, c'est la fameuse page de vente. La page de vente raconte, elle, l'histoire autour de ta méthode unique. C'est l'histoire qui donne de la valeur à ta méthode. Donc au lieu d'avoir des services, il te faut une page de vente. Et l'étape 9, c'est le fameux questionnaire de sélection. Donc au lieu de simple bouton Paypal, ce questionnaire sera associé au bouton qui sera au bas de ta page. Ce questionnaire te permet de sélectionner tes prospects, de donner de la valeur également à ton service. Parce que s'il faut passer par toi pour pouvoir acheter tes services, ça vient augmenter aussi la valeur perçue de ton service. Mais surtout, si tu vends des services à valeur ajoutée, des produits à valeur ajoutée, d'avoir juste un bouton au bas d'un service n'est vraiment pas suffisant. Maintenant, si jamais tu vends des services qui sont à moins, des produits qui sont à moins de 100 euros, alors à ce moment-là, au bas de ta page de vente, tu pourrais avoir ce fameux lien Paypal et vendre en automatique grâce à ta page de vente. Donc là, c'était les 9 étapes pour créer un site web inspirant qui vend en automatique. Maintenant, j'aimerais savoir toi, quelle est ton expérience ? As-tu déjà un site web inspirant qui rassemble toute ta stratégie et vend en automatique ? Sinon, que te manque-t-il ? Dans les 9 étapes que j'ai partagées, qu'est-ce qu'il te manque pour que ton site puisse vraiment se positionner comme un site qui puisse vendre en automatique ? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir où est-ce que tu en es. Et comme d'habitude, je m'inspire des questions que je reçois pour créer les prochaines capsules d'inspiration et t'offrir de véritables réponses et un véritable coaching qui est à 100% gratuit. Donc, c'est ce qui termine cette vidéo. Si tu as aimé cette inspiration comme d'habitude, vas-y, clique sur j'aime, partage autour de toi, fais tourner l'amour et surtout rejoins-moi sur mon site internet sur rebellecreative.com. C'est là que tu vas trouver un maximum d'inspiration comme celle-ci, du coaching gratuit mais également plusieurs cadeaux que tu vas pouvoir télécharger et tu peux également t'inscrire à ma communauté de rebelles créatives et ainsi recevoir les invitations pour mes stratégies, mes coachings qui sont gratuits directement par mail. Donc voilà, ça termine cette capsule d'inspiration. C'était Henriette Nendaka, je te vois dans une prochaine vidéo mais d'ici là, n'oublie pas, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et toujours sans stress. A très bientôt.